Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans la cour d'un quelconque garagiste réparateur de pneus. Nous sommes à Kigali, au Rwanda, et ce que font ces ouvriers, c'est presque de l'art. Et c'est surtout très écolo. Ils donnent une deuxième vie à ces vieux pneus usagers. Mesurer, découper, percer, tisser, peindre, coudre, assembler. Et voilà le résultat. Le maître d'œuvre, c'est cet homme qui a créé cet atelier il y a une dizaine d'années. Ce qui m'a donné l'idée, explique-t-il, c'est de voir les gens qui me rendaient visite et qui s'asseyaient sur des pneus. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être en faire des chaises. J'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était faisable. Je me suis donc lancé, avec mon propre style. Et ça marche. Ils récupèrent les vieux pneus, l'équivalent de 5 dollars pièce. Ça évite qu'ils finissent au mieux dans une décharge, au pire dans la nature. Et ils vendent son mobilier à près de 200 dollars l'ensemble, comprenant table et chaise. Les prix sont très intéressants, commente cet acheteur. C'est beaucoup moins cher que si on devait importer ce mobilier. Là, ce sont des objets fabriqués ici. C'est du mobilier écologique, durable. Et je pense que cela devrait séduire une clientèle locale. Les autorités saluent cette initiative qui, à sa manière, lutte contre la pollution. Le Rwanda est un des pays africains les plus avancés en matière de recyclage et de préservation de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada